Bonjour à tous, on va commencer, c'est l'heure. Donc merci d'être là. Mon nom est Cédric Pontet, je suis Software Architect et Coach Agile chez Agile Partner, AP pour les intimes, c'est écrit dessus. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer une dame exceptionnelle qui s'appelle Linda Rising et qui m'a donné un tuyau que j'essaye de respecter depuis, qui est de toujours être le speaker qui fait le talk le plus bizarre dans une conférence. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un talk sur le cerveau, comment il fonctionne, et surtout comment il fonctionne en termes d'apprentissage. Donc, j'ai 15 minutes pour vous expliquer tout ça, et comme l'année dernière j'ai eu une grosse coupure d'électricité juste avant mon talk, j'ai décidé de le faire en analogique pur. Donc il n'y a pas de slide, ça va être que ça. Mon support, il est là. Donc si vous êtes là-bas et que vous ne voyez pas bien, rapprochez-vous, il y a encore de la place devant. Ok, donc le sujet du jour, comment est-ce qu'on apprend, et comment notre cerveau fonctionne pour apprendre. Alors on va voir déjà si ça, ça marche. Ouais, ça marche pas trop mal. Notre cerveau, je pense que tout le monde le sait, est constitué de neurones. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pensait que les neurones, on n'en avait pas beaucoup quand on essaie, et puis au fur et à mesure qu'on grandissait à l'adolescence, le nombre de neurones augmentait, et puis ensuite on disait, à partir de 17-18 ans, on commence à avoir le cerveau qui dégénère, et ce, jusqu'à la fin de notre vie. En fait, c'est pas du tout ça. Cette idée, elle est complètement fausse, et bien au contraire. Donc, on a des neurones, et ce qui est important, finalement, c'est pas le nombre de neurones en tant que tel, c'est plutôt les connexions synaptiques. Les connexions synaptiques qui sont là, qui sont en fait entre deux neurones. Pour vous donner une idée, la densité dans le cerveau moyen d'un humain, c'est à peu près 100 000 milliards de neurones, par centimètre cube. Ça fait un paquet, quand même. En termes de connexions synaptiques, 300 000 milliards de connexions synaptiques pour le cerveau d'un adulte. Pour vous donner une idée, on estime que sur Internet, le nombre d'hyperlink, c'est à peu près 100 000 milliards. Donc, c'est trois fois plus de connexions synaptiques dans le cerveau d'un adulte. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir qu'un enfant né, avec un million de milliards de connexions synaptiques. C'est bizarre. Ça va à l'opposé de ce qu'on pensait au départ, c'est-à-dire qu'on développe notre cerveau au fur et à mesure, et après seulement, on commence à avoir une dégénérescence des neurones. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé, entre sept et huit mois, il va ce qu'on appelle se spécialiser. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de ces connexions synaptiques qui vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il va spécialiser son cerveau dans ce dont il a besoin. Si vous prenez un bébé qui a une nanny anglaise ou allemande qui va lui parler dans une langue étrangère, le bébé va réagir, et il va être capable même de réagir à des erreurs grammaticales dans des phrases dans une langue étrangère. Le seul problème, c'est que si vous ne continuez pas à stimuler ça, le bébé va finir par se spécialiser dans la langue maternelle de ses parents. Et donc, toutes les connexions synaptiques dont il n'a pas besoin, il va les évacuer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, les premières deux années de la vie sont très importantes pour les enfants. Et même les années suivantes, on va dire. Donc voilà, ça c'est important, et ça nous permet quoi ? Ça nous permet ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on peut reprogrammer notre cerveau. Ce que Andy Hunt, je vous montrerai le bouquin tout à l'heure, appelle le « wetware ». Par opposition au hardware ou au software, lui, il appelle ça le « wetware », c'est-à-dire ce qu'il y a là. Et en fait, on peut reprogrammer notre cerveau. Si on stimule certaines parties de notre cerveau, parce qu'on a besoin de ces capacités spécifiques, notre cerveau va commencer à redévelopper des connexions synaptiques. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles d'apprentissage, notamment un modèle d'apprentissage qui s'appelle le Dreyfus Model. Le Dreyfus Model a cinq phases. En fait, c'est cinq niveaux, on va dire plutôt, de compétences, et ils s'appliquent sur une compétence particulière, pas sur l'ensemble des compétences qu'on est capable de faire, mais sur une compétence en particulier. On commence par le niveau novice. On passe ensuite à ce qu'on appelle « advanced beginner », « competent, proficient, expert ». Le novice, il va avoir besoin de recettes de cuisine, en gros. Il va avoir besoin de règles, des règles qui n'ont pas besoin de contexte, qui sont super explicites. L'advanced beginner, lui, il va commencer à pouvoir mieux comprendre, mais il ne veut toujours pas avoir la big picture. Si on lui explique la big picture, il va être perdu. Si on commence à être un petit peu trop holistique, il est paumé. Quand on monte au niveau compétent, là, c'est quelqu'un qui est capable de débugger, en gros. Si vous prenez un programmeur, il connaît son langage, et il va commencer à être capable de débugger des programmes. Puis ensuite, on a « proficient ». « Proficient », c'est là où on veut être, en général. C'est que là, on est capable de s'autocorriger. On est capable de trouver les erreurs et de ne pas les reproduire. On est capable de s'améliorer dans le temps. Puis il y a le dernier niveau, qui est le niveau expert. Les experts, en général, il n'y en a pas tant que ça dans un domaine. C'est les gens qui, justement, découvrent les nouvelles règles, qui explorent beaucoup, et eux, ils travaillent principalement avec l'intuition. Ça devient tellement instinctif qu'on n'a plus besoin des règles. Si, au contraire, vous mettez des règles à des gens qui sont à un niveau d'expertise élevé, ils vont devenir moins performants. C'est ça qui est intéressant dans ce modèle. C'est que ça vous dit, voilà, moi, je suis expert de mon domaine, je connais les règles, mais je sais pourquoi je les enfreins, ou pourquoi je les plie, ou pourquoi je passe à côté. Parce que j'ai ce niveau d'expertise. En revanche, si vous décidez d'apprendre, si vous décidez de commencer par apprendre un nouveau langage de programmation, par exemple, vous allez commencer par les bases, c'est-à-dire comment on fait une boucle fort, comment on fait un if, enfin, si vous êtes dans de l'objet, si vous faites du fonctionnel, c'est comment on fait un pattern matching, de ce genre de choses. Les Japonais appellent ça aussi chou-hari. Chou-hari, c'est ce qu'on retrouve dans les arts martiaux. Donc chou, c'est je suis un étudiant, et mon maître montre les gestes à faire, et je copie. Le A, c'est je commence moi-même à extrapoler un petit peu, et à être un petit peu plus indépendant. Et puis le RIS, c'est là, je transcende carrément la compétence. Dans Star Wars, on appelle ça un padawan, un Jedi et un master. Une autre manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle les T-shapes. Là, vous avez par exemple différentes skills, qui sont représentées dans mon graphique par plusieurs couleurs. Et puis ensuite, pour une skill en particulier, donc pour une compétence particulière, vous allez les explorer en profondeur, c'est-à-dire augmenter votre niveau d'expertise. Alors en général, les gens commencent comme ça, avec un T. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence dans laquelle ils sont experts, et puis ils ont d'autres compétences sur le côté, mais dans lesquelles ils sont vraiment, on va dire, débutants, c'est pas vraiment leur niveau d'expertise le plus élevé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut quand même développer. Et donc à ce moment-là, on tombe sur un P, ce qu'on appelle le P-shape skills. Et tout au cours de notre vie, on va être capable comme ça, grâce à des modèles d'apprentissage, de s'évaluer, et après, grâce à des techniques, de développer des compétences. Une manière de le faire, c'est Josh Kaufman, qui en parle dans un TED Talk, et je vous le recommande fortement, qui s'appelle First 20 Hours. Dans ce TED Talk, il dit, en gros, il a recherché parce qu'il venait d'avoir un bébé, et il s'est rendu compte que son temps devenait plus compliqué à gérer, et qu'il avait moins de temps pour apprendre, et que par conséquent, il allait falloir qu'il s'organise. Il va se dire, bon, il doit y avoir des moyens d'apprendre plus vite. Et quand il a recherché dans la littérature, il a trouvé que, on dit, pour être expert dans un domaine, il faut 10 000 heures. 10 000 heures, faites le calcul si vous voulez, c'est très 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 long. Et en fait, lui, il a réussi à apprendre à jouer du ukulélé en 20 heures. Donc regardez le TED Talk, c'est très très intéressant. Il y a tout un bouquin, il y a tout un site web qui vous montre des techniques pour apprendre plus rapidement. Malheureusement, moi, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça, c'est votre cerveau. Votre cerveau, il est composé en deux moitiés. On parle de cerveau gauche, cerveau droit, mais en fait, la réalité des choses est un peu différente. Vous avez un premier cerveau, qu'on appelle CPU One, ici, qui est l'équivalent d'un Pentium. Mon premier ordinateur, c'est un Pentium 2 MMX, 200 MHz. J'étais super content, je peux vous garantir, ça processe, mais alors, c'est du monocore, il n'y a pas d'hyper-threading, donc voilà, ça fait une chose après l'autre. Là, c'est votre cerveau. C'est le cerveau que tout le monde connaît. En gros, c'est celui où on dit, voilà, moi, en tant que développeur, je vais verbaliser, je vais utiliser le langage, et puis je vais utiliser les maths qu'on m'a appris à l'école, l'arithmétique, les trucs comme ça. Il y a le cerveau 2, qui partage le même bus mémoire, et qui pose un problème, parce qu'il y a une contention sur ce bus mémoire. Le cerveau 2, comparé à l'autre, c'est genre un ordinateur quantique. C'est Google dans votre cerveau, c'est-à-dire qu'il est capable d'accéder à votre mémoire pour aller rechercher des choses qui ont été écrites au début de votre vie, et que vous allez retrouver. Malheureusement, ce cerveau-là, il est asynchrone. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, et puis il va prendre le temps d'aller rechercher, et puis d'un coup, pouf, il va répondre. Vous n'êtes pas capable de l'activer à volonté. Contrairement à l'autre, où en général, on met sur la stack, et puis quand le cerveau a du temps, il processe. Ce cerveau numéro 1, le problème aussi qu'il a, c'est que quand il n'est pas occupé, il commence à développer ce qu'on appelle verbal chatter. C'est-à-dire qu'il fait blablabla, c'est votre petite voix dans votre tête qui ne s'arrête jamais, qui est très dur à arrêter. Et donc ça, ça perturbe, parce que ça occupe aussi le bus de mémoire. Donc ce cerveau 1, il est séquentiel, c'est là en général où on retrouve le langage, et on appelle linéaire. Donc en anglais, right, left, là il dit linear, par opposition à reach. Notre cerveau 2, il est asynchrone, comme je l'ai dit, et c'est plutôt là où on retrouve tout ce qui est reconnaissance des visages, des choses qui sont beaucoup moins tangibles que des faits très concrets. Celui-là, il est assez lent. En revanche, celui-là est extrêmement rapide, et il peut gérer des choses beaucoup plus complexes. Ce CPU 1, si vous connaissez un peu le fonctionnement des microprocesseurs, ça peut la même chose, c'est que si vous avez une interruption, c'est l'équivalent d'une I.O. pour un ordinateur, ou l'interruption sur le processeur, ça coûte cher. C'est pareil pour notre cerveau, si on est interrompu, nous, quand on fait quelque chose, ça va nous coûter extrêmement cher. On estime le coût d'une interruption pour revenir dans le sujet après avoir été interrompu entre 5 et 30 minutes, ça dépend du sujet et de la complexité. Pour lutter contre ça, il y a une technique qui s'appelle Pomodoro, qui a été inventée par un étudiant italien, qui a pris comme exemple le minuteur que vous trouvez dans les cuisines en forme de tomate. Pomodoro en italien, ça veut dire tomate. Notre cerveau 2, lui, c'est plutôt celui que, quand vous êtes sous la douche et que vous trouvez la solution à votre problème que vous cherchez depuis deux jours, c'est exactement ça. C'est l'exemple du cerveau 2 qui fonctionne. Alors voilà, c'est l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas lui demander d'être immédiat, je veux un résultat, non, ça ne marche pas. Il faut mettre ça en background process, et puis il vous répondra quand il aura trouvé la réponse. Par contre, il est très créatif ce cerveau-là, il est très très puissant. Et donc, on va vouloir des techniques pour favoriser ce côté du cerveau plutôt que celui-là. Celui-là est très utile, idéalement, il faut que les deux travaillent bien ensemble. Mais celui-là, c'est là où il y a la vraie richesse. Bon, accessoirement, celui-là est verbal, celui-là est non-verbal, celui-là est analytique, celui-là est synthétique. Donc synthétique, ça veut dire qu'il va se représenter les choses de manière holistique, globale. Il est très concret, il est analogique, non rationnel. Je vous passe les détails parce que je commence à être short en temps. Pour arriver à mon dernier slide. Comment stimuler votre cerveau riche ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. D'abord, on essaye d'arrêter ce côté verbeux de notre cerveau linéaire qui pollue un petit peu notre pensée. Et on va essayer de le faire travailler bien avec l'autre cerveau. Il y a un vieux truc en informatique qui dit, si vous avez un problème, prenez un canard, un canard jaune. Alors j'ai vu qu'il y en avait un stand dans l'entrée, donc n'hésitez pas. Et vous lui parlez. Et le fait de verbaliser, ça occupe votre cerveau linéaire. Et pendant ce temps-là, ça libère le cerveau riche qui va pouvoir trouver la solution à votre problème. Une autre technique, c'est de faire des choses physiques, d'utiliser vos autres sens. Faites une promenade, allez faire un tour dans le parc. Et quand vous revenez, vous allez trouver votre solution. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai des problèmes, souvent, le fait de me lever, d'aller chercher un verre d'eau ou d'aller satisfaire un besoin naturel, ça aide beaucoup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le verbal to visual. En gros, verbal to visual, c'est ça. C'est tout ce qui est sketchnoting, c'est tout ce qui est facilitation graphique, c'est tout ce qui est, là j'avais mis aussi, graphic recording. Le fait de dessiner, ça vous pousse à utiliser votre cerveau riche. Ça développe ce côté-là du cerveau. Ensuite, on a tout ce qui est activité créative. L'improvisation, le fait de faire du role-playing, par exemple, le fait d'utiliser des choses comme les Oblix Strategies, qui ont été inventées par Brian Eno, et utilisées par David Bowie quand il a composé ses trois albums en Allemagne. Et puis, il y a tout ce qui est jeux. Donc, dans les jeux, on retrouve des choses comme les Story Cubes, par exemple. On retrouve des choses comme les Lego Serious Play, où vous pouvez développer et devenir créatif avec ça. Et je vous invite à regarder ce que, moi, personnellement, je fais, c'est-à-dire Play14, qui est un événement dédié aux jeux, aux Serious Games, où on ne fait que ça pendant deux jours. Et on a des gens qui viennent de partout en Europe, et maintenant, on est dans plusieurs villes en Europe. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour développer votre cerveau riche. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements